Deuxième composante, deuxième dimension dans laquelle il faut que l'Union européenne devienne un peu plus américaine, c'est créer un espace électoral qui soit global, qui couvre l'ensemble de l'électoral. Aux États-Unis, ce sont les élections présidentielles qui le permettent. En Europe, personnellement, je ne crois pas qu'une élection directe du président soit la solution, en raison du caractère plus segmenté du démoire européen, mais je suis un partisan ferme d'une circonscription transnationale comme proposée par Macron, par l'État, par le Rostat et par bien d'autres. Et la troisième et dernière chose, donc ressemblance plus grande avec les États-Unis, qui rejoint d'ailleurs là aussi une des thèses que je défends dans le petit livre sur l'avenir de la Belgique, que j'ai publiée à l'Académie il y a quelques mois, c'est la convergence vers l'anglais comme lingua franca.